L'enfant était tombé mardi dans un puits en Afghanistan. S'il avait donné des signes de vie encourageants, il n'a malheureusement pas survécu à ce tragique incident. Le garçon de 9 ans coincé depuis mardi dans un profond puits asséché dans le sud-vest de l'Afghanistan et décédé, ont annoncé vendredi 18 février plusieurs responsables talibans. L'enfant, prénommé Eddard, nous a quitté à « jamais », a tweeté à Nassak Kani, au conseiller auprès du ministère de l'Intérieur. « C'est un nouveau jour de deuil et de chagrin pour notre pays », a-t-il ajouté. Eddard n'est plus avec nous, a confirmé, également sur Twitter, Abdullah Azam secrétaire du vice-premier ministre, Abdul Ghani Baradar. Les secouristes ont atteint vendredi matin l'enfant, qui avait glissé au fond de ce puits en terre dans le village de Chokak, situé dans la province de Zabul, à environ 400 km au sud-ouest de la capitale Kaboul. « Il était encore vivant à leur arrivée à ses côtés, mais sa situation n'était pas bonne et il devait être soigné sur place », avait auparavant indiqué Ahmadullah Oazik, un porte-parole adjoint du gouvernement talibane. Un trou profond de 25 mètres l'accident a rappelé, celui début février au Maroc du petit Ryan Cinquan, tombé au fond d'un puits asséché et retrouvé sans vie après cinq jours d'efforts acharnés des sauveteurs. Le drame avait provoqué une émotion considérable, amplifiée par les réseaux sociaux, au Maroc comme dans le monde entier. Le grand-père d'Edar, Aji Abdul Hadi, 50 ans, a expliqué à l'AFP que ce dernier était tombé dans la cavité en, voulant aider les adultes à forer un nouveau puits, dans ce village ravagé par la sécheresse. Selon des sources officielles, l'enfant a glissé dans ce trou profond de 25 mètres avant d'être tiré à l'aide d'une corde jusqu'à une profondeur d'une dizaine de mètres, où il s'est retrouvé coincé. Les secouristes ont ouvert une grande tranchée oblique dans la terre avec des pelleteuses pour accéder à, l'endroit où il était bloqué. Mais, contraints de procéder avec prudence à l'approche du puits, ils ont ensuite été ralentis dans leurs efforts par le terrain rocaillé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !